Bonsoir à tous et bienvenue chez le tourteau. Petite vidéo Halloween pour la team UFOK. Je vais vous présenter un film qui est un peu oublié, avec un réalisateur aussi qui a été oublié, pour pas mal de réseaux qu'on évoquera un petit peu plus tard. Mais on va dire que le postulat est simple. Après la mort de son père, Elisabeth, une jeune anglaise, décide de visiter le couvent auquel son père effectuait des versements d'argent réguliers. Situé sur une île reculée en Europe de l'Est, le lieu est occupé par des nonnes au comportement inquiétant. Tel est le synopsis de Dark Waters. Un film qui... Je ne vous en dirai pas beaucoup plus sur l'histoire, je vais laisser quand même un épais nuage sur le film. Je vais plutôt essayer de vous présenter un peu l'univers du film et l'univers du réalisateur aussi. Et donc de parler de ce magnifique Dark Waters. Alors c'est pas le Dark... Il y en a beaucoup, des Dark Waters. C'est pas celui de Hideo Nakata, qui est certainement le plus connu. C'est celui de Mariano Veino. Alors c'est un film assez spécial. Le réalisateur d'ailleurs, au final, n'a fait qu'un film et des courts-métrages. Donc c'est un peu, pas l'ensemble de son oeuvre que je vais vous présenter, mais on va dire le cœur de son oeuvre. Donc Dark Waters. Film assez obscur, film totalement oublié, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment une vraie découverte, parce qu'à des films de ce genre, c'est plus trop monnaie courante. C'est difficile d'en trouver. Après j'ai vu beaucoup de films aussi. Mais la preuve est que je découvre encore des véritables pépites. Donc en fait, il a fait Dark Waters. Et après, principalement des courts-métrages. Donc il y a trois éditions. C'est que des formats DVD. Trois éditions Dark Waters. Et il y a donc ce Trilogy of Darkness, qui regroupe trois courts-métrages. C'est plus connu, on va dire. Donc on va commencer avec la version, on va dire, classique, française. Dark Waters. Les Serviteurs de Satan. Enfin, ça annonce le programme. Donc, petit DVD, on va dire, classique. Celui-ci, je pense que... Est-ce qu'ils ont fait un effort ? Ah, vous voyez, il a même mis des petites protections à l'intérieur des DVD. Un envoi très soigné. Le DVD est assez joli. J'aime beaucoup le... Le design des DVD. C'est important. Donc, là, ils disent quand même que c'est un film qui a quand même été pas mal publicité par la presse. C'est vrai que j'ai lu un peu des articles et tout. Il a eu des bons retours. Mais le problème qu'il y a eu avec ce film, enfin, un des petits problèmes, c'est que déjà... Bon, il a été fait en 93-94. En fait, c'est une coproduction anglo-russe. Russe ou anglaise. Voilà. L'anecdote à savoir, c'est que ce film a été réalisé donc à l'époque, donc en 93, il est sorti en 94 ou 93 dans ces eaux-là. Et donc, en fait, c'était en pleine guerre d'indépendance de l'Ukraine. Donc, il y a un relant d'actualité avec ce film aussi. On n'est pas au bout de nos surprises. Et la tête de la nonne, quand même, qui est... Qui est... Qui est mis dans l'ambiance, hein, directement. Et donc, ce film a énormément de problèmes de fabrication, tout simplement. Ça a été un enfer. Ça, on en parlera plutôt dans les bonus, parce qu'ils en parlent. Il y a les commentaires audio du réalisateur. Et donc, que ce soit la production ou la post-prod, elle a été un véritable enfer. C'était en pleine guerre d'insurrection ukrainienne. Le Parlement, là-bas, a été assiégé par les rebelles. Un véritable enfer. C'est un vrai miracle que ce film a réussi à voir le jour. Et donc, oui, en 93-94, le cinéma... Parce que c'est un réalisateur italien. Et donc, le cinéma italien est un petit peu... Descendu un peu dans les oubliettes. Le cinéma russe ne vendait pas de rêve. Et il est sorti en même temps que... Dès la mortée, dès la morée. De Sohavi. Et qui a été un peu éclipsé, justement, par ce film. Donc, c'est bien dommage. Moi, je vous invite tous à regarder ce... Ce film. Après, c'est... C'est un film, quand même, qui est assez cryptique. Je ne vais pas vous le cacher. Nous, quand on a fait la session, on a quand même une bonne partie qui a eu du mal à rentrer dans le film. Ce que je peux comprendre. À une certaine époque, je pense que ça m'aurait fait ça aussi. Très inspiré aussi de l'univers de Lovecraft. Donc, ensuite, vous avez l'édition, on va dire, collector. Avec une très belle illustration. Qui annonce le sujet. On mélange un peu la religion avec le fantastique. Dans l'univers de Lovecraft. Donc, vous voyez qu'il a eu un prix du public. Un festival, je crois, canadien. Et Vincent Price Award. Ça, je ne le connais pas. Certainement, dans un festival fantastique. Oui, on peut voir qu'il a été sponsorisé par nos amis de chez Mad Movies. Alors ça, je ne connais pas ces éditeurs de DVD. Je ne connais pas ce logo. Alors, si quelqu'un le sait, j'aurais bien à savoir. J'ai essayé de zoomer. Je ne sais pas si en zoomant, vous pouvez le voir. On ne voit pas grand-chose. Mais bon, ça m'intéresserait de savoir. Alors, les éditeurs, on va dire, du film, c'est The Ecstasy of Film. On fait un peu tous les... Tous les oeuvres de Beno. Ah oui, celui-là, il a du mal à tenir. J'ai sorti la patin fixe. Celui-ci, vous voyez le décor encore. Ce film, vraiment, c'est pour ceux qui aiment les ambiances. Comment arriver à mettre une ambiance de dingue avec 3 francs, 6 sous et 2 bouts de ficelles. Dark Watters. Celui-ci, il a un petit fourreau. C'est une édition collector, apparemment. J'ai vu diverses informations. Il y a tellement d'éditions que c'est compliqué de savoir si c'est vraiment celle-ci. Apparemment, il y en a une qui est limitée à 1000 exemplaires. Alors, il y a des suppléments dans celui-ci. C'est assez sympathique. Donc il y a un documentaire, Deep into Dark Watters. Donc là, c'est l'interview de Mariano Baïno. Assez intéressant sur la conception du film chaotique. Je crois que vous allez halluciner. Il y a les scènes coupées. Et il y a une galerie de photos et d'artwork également. A savoir aussi que cette jaquette, une fois n'est pas coutume. Alors, le DVD, magnifique. Regardez ça. La classe à l'état pur. Alors, je remercie aussi Sympho, du coup, parce que... C'est Symphonia qui a fait découvrir ce film à Player. Et Player qui nous l'a fait découvrir. Donc oui, c'est une jaquette réversible. Alors, attendez, parce que ça va être compliqué. Je vais vous la réversifier. Elle est en jap... Par contre, elle est un peu moche. Je la trouve un peu moche, celle-ci. C'est très japonais. On sent un peu le bar. Blanc, l'un seul blanc, fantôme et compagnie. Elle est moins sympa. Je préfère l'autre. Bref. Donc, très belle édition, celle-ci. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas les courts-métrages. Mais ça, on en reparlera après. Donc, les courts-métrages. Donc, celui-là, c'était un lot. Ce qui était étrange, c'est qu'il y avait marqué les trois versions des films de B&O. Et puis, quand je regarde les photos, j'ai vu qu'il y avait Trinity Darkness. Donc, je lui ai demandé si c'était compris dedans. Il m'a dit oui. Bon, très bien. Je l'avais déjà. Et donc, du coup, comme Player, je le recherchais, je l'envoyais à Player également. Donc là, vous avez... Alors, j'adore l'illustration. Typiquement, années 80. Magnifique. Et donc, là-dedans, vous avez trois courts-métrages. Nous avons Dreamcar, Karun Kula, et Never Ever After. Alors, je les ai vus. Plutôt une bonne surprise dans l'ensemble. Si ce n'est le premier, le premier a pris un sacré coup de vue. Il faut regarder ça vraiment comme si vous regardiez un film un peu d'étudiants en cinéma. Un genre de petit premier court-métrage. Il y a juste la musique. Il y a juste l'OST qui est surnage. Le reste, c'est assez compliqué. Je ne vous le cache pas. Par contre, Karun Kula, très bon. Dans la veine d'un épisode des Contes de la Crypt. Forcément, ça me plaît. Quant à Never Ever After, celui-là est assez différent. Je ne sais pas comment vous le décrire. C'est assez stylisé graphiquement. Et le sujet est assez contemporain encore. Donc je ne vous spoil pas. Mais je vous conseille en tout cas ces deux courts-métrages. Karun Kula et Never Ever After. Je ne vais pas dire que c'est deux petits bijoux, mais c'est deux petits bonbons qui sont agréables à voir. Voici donc pour les courts-métrages. Ouh là là. Qu'est-ce qui va tenir ? On n'est moins sûr. Et donc... Ah non. Voilà la catastrophe. Bon, je crois que là, je pense que c'est cuit. Bon allez, on va regarder tout de suite. Alors, il y a une édition. On va dire Premium Collector. Alors, si l'autre est limité à 1000 exemplaires, je me demande à combien d'exemplaires c'est limité. parce qu'elle est vraiment très très sympatoche. Alors bon. Alors lui, il va m'énerver. Alors attendez, bougez pas. Je sors le lance-flammes. Tac. Voilà. Donc celui-ci, alors vous voyez, il est assez costaud. C'est assez épais. Alors vous voyez, l'état, franchement, il y a même encore la petite... Bon, et c'est sûr, c'est pas neuf. Mais c'est un petit peu abîmé sur les coins, les endroits un peu sensibles, sur des boîtes en carton. C'est sûr que ça a du mal à résister autant. Vous pouvez voir donc l'illustration qui est très très stylée. En surimpression. Tout ça, c'est en surimpression. La cicatrice. Vous avez la phrase, donc. I am, she's at least... Bon. Un was dead, hein. Je suis celle qui était vivante et celle qui est morte. Un behold, ce... Et voilà. Et voici, on va dire. I'm alive forever more. Je suis encore en vie. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Enfin, vous voyez. Tout le film. Et là, c'est la phrase culte, je crois, d'intro du film. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, vous avez deux DVD. Le film, plus les extras. Vous avez le commentaire audio de Mariano Baino. Une intro apparemment spécifique. Des scènes coupées. Encore une interview de différents acteurs du film. Alors ça, je sais pas c'est quoi. Silent Blooper. Oui, je l'ai pas vu, celui-ci. Vous avez des photos... Ah oui, il y a un petit livret d'artwork. Vu que ça, je vais vous montrer. Juste après. Et sur le disque 2, vous avez les trois... Les trois courts-métrages. Plus le screenplay, des photos, des archives. Vous avez vraiment pas mal de trucs. Elle a peut-être... Très, très belle édition. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans maintenant. Alors, attendez. Je vous l'ouvre parce que je vais passer de l'éclaté. Hop. Voici. Ça se... Alors voilà. Vous avez aussi... Mais dis donc, c'est un complot ou quoi ? C'est un complot. Alors. Hop. Ça, c'est le petit... Le petit goodies qui va bien. Ça pèse... Ça pèse un an de mort. Alors ça, c'est... Bon, c'est un élément essentiel du film. C'est not a toy. Apparemment, il a été fait en 2006, quand même. Il a plus de 15 ans. Cette édition. Alors, vous pouvez l'accrocher. Il y a un petit truc pour l'accrocher. Je vais vous le sortir. Alors, dans le film, c'est vrai qu'il est... Le truc est pété dans le film. Je vais peut-être pas le casser pour... Pour voir ce que ça a fait, parce que... Alors, ça pèse son poids. Je ne sais pas qui s'est fait en quelle matière. Peut-être en plâtre. C'est... Regardez les yeux qu'il a. Ça fait un petit peu peur, quand même. On a presque peur d'être envahi de pensées morbides. Non, je disconne. Je ne suis pas possédé. Bon, là, c'est typiquement un monstre sorti du cerveau de M. Lovecraft. Bon, très beau goodies. Je la fais... Peut-être que je suis spawn là-bas, tiens. On va voir. Ça me fait un petit peu peur, quand même, ce genre de truc. C'est vrai que... Je suis en train de réfléchir. Bon, il y a plein d'histoires dans des films. Vous savez, des cassettes un peu maudites ou des films un peu maudits. Et... Ben, disons que dans la vraie vie, s'il y avait un film qui était un peu comme ça, très underground, avec une... un background énorme, Dark Wator se pose là. Donc, vous avez le petit artwork. enfin, le petit book. Qu'est-ce qu'on a dedans ? J'ai feuilleté un petit peu. Bon, ça parle du tournage. Bon, forcément, c'est en anglais. On va envoyer un peu les préparations des effets spéciaux. Magnifique. Vraiment splendide. Oh, là, c'est ça. Je ne me rappelle pas de cette scène dans le film. C'est moi qui déconne. Je ne sais plus. Peut-être une scène coupée. Je vous mets ça quand même un peu mieux. Elle ressemble beaucoup du côté Asia Argento. De toute façon, il y a un petit... Il y a des petits relents de... de Gialo dans ce film. on sent un peu le... Bon, là, c'est le storyboard. Il y a des fantômes, ça commence. Le petit storyboard. Oui, ça, on se rappelle tous de la... de la petite scène. C'est vraiment un film d'ambiance. Après, il faut réussir à rentrer dedans. C'est vrai qu'il peut paraître un peu austère au début. Tout le storyboard, pas mal de scènes. les poissons. Le livre. Bon, là, je pense que ça doit être le... le screen. Enfin, le... le scénario. Regardez ça. Regardez ça. Magnifique. Bon, ça spoil un petit peu forcément, les petits loups. regardez le film avant de regarder mes conneries. Regardez ça. Papier glacé, j'aime beaucoup le papier glacé sur un... des art books. Descends au tréfonds de l'enfer. La petite baraque qui paraît paisible comme ça, mais... mais non. Regardez, c'est un peu les détails. Regardez ça. Ah, c'est... Ça, c'est de l'artisanat, les enfants. Ça, c'est des films comme... Ça, c'est... Ce genre de film, vous n'en verrez plus. C'est fini. Ce genre de film, c'est terminé. Il faut aller chercher maintenant dans le passé. Les films ne sont plus du tout faits comme ça. Et ça leur donnait un aura juste incroyable. C'est bien dommage. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Et là, vous avez donc l'édition. Donc là, c'est pareil. Vous avez les deux DVDs. Alors, je crois qu'ils sont très, très jolis. Vous avez le premier. Et le deuxième. J'aime beaucoup. C'est les grands-métrages. Donc voilà, vraiment très belle édition. Et un super film aussi, forcément. Parce que vu le budget, vu les conditions de travail, je veux dire, quand tu es obligé de faire un film avec des missiles qui te passent au-dessus de la tête, tu fais du troc pour avoir de la pellicule, ce genre de choses, c'est que... Mais c'est vrai que des fois, il faut avouer que pas mal de films qui ont eu des productions un peu chaotiques se sont transformés en joyaux. Et là, c'est un peu le cas pour ce film. Je pense. Enfin, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un jeu Halloween à tous. Et puis, on se reverra une prochaine fois, les petits loups. Allez, ciao, ciao.